Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vous dirais même que ça fait deux ans, Denis, qu'on travaille ce projet-là. Puis pour nous autres, aujourd'hui, c'est un petit peu la fête, là. On est content que vous soyez là aujourd'hui pour vous présenter ce projet-là, enfin. Je vous rappelle qu'en 2016, le port, la ville, l'idée Trois-Rivières et le gouvernement du Québec ont mis en place un plan de développement qui vise à pleinement tirer avantage du port pour générer des activités économiques à Trois-Rivières. Le projet qui est présenté aujourd'hui s'inscrit directement dans cette vision et ESSEN est la première entreprise manufacturière à s'installer dans cette zone. Alors, moi, qui ai la chance d'être président du comité local de la zone IP, j'en suis doublement fier. Grâce à ce partenariat, ESSEN se différencie de la concurrence, offre de la valeur ajoutée à ses clients et accède à de nouveaux marchés. Par la nature de ses activités, ESSEN compte des clients répartis sur tout le globe. La ville de Trois-Rivières et le port profiteront donc de cet important rayonnement international. Et localement, ce sont des emplois de très bonne qualité qui viennent s'ajouter, en plus d'importantes retombées de sous-traitance. Je souhaite remercier M. Bonnardel et les gens de son ministère pour l'importante contribution financière qui permet, entre autres, la construction de l'usine de l'assemblage que vous avez vue à votre arrivée. Vous et votre équipe avez été et êtes encore d'un soutien essentiel à ce projet. Je dois dire à M. Bonnardel que les fonctionnaires ont été exceptionnels, très professionnels et très patients, parce que le projet a changé un petit peu avec le temps. Donc, merci à toute votre équipe. Je souligne également l'empressement de M. Boulay, Jean, et son équipe à soutenir le projet pour l'attraction et le recrutement de la main-d'oeuvre. Nous le savons, la main-d'oeuvre est une denrée rare de nos jours. Votre soutien fait donc la grande différence. Je dirais même que, si je peux ajouter un petit aparté comme ministre du Travail et de l'Emploi, je pense que notre premier ministre ne s'est pas trompé. C'est devenu un enjeu stratégique pour le développement du Québec et je pense qu'on a la bonne personne aux commandes. Je ne serais pas assez sous silence l'importante contribution de l'équipe de la Ville de Trois-Rivières et d'Innovation et d'Idées Trois-Rivières et, naturellement, le support de Jean Lamarche, notre maire, dans ce projet-là. L'arrivée des Sons est un dossier complexe et l'a mené à bien nécessiter un travail concerné avec ses intervenants essentiels. Ce succès est à l'image de l'étroite collaboration entre le port et son milieu, une collaboration qui fait d'ailleurs l'envie de plusieurs villes portuaires. À cet égard, je dois aussi remercier les représentants du ministère de l'Économie et de l'Innovation ainsi que les autres membres de notre comité de la zone industrielle au portuaire. Votre dévouement à promouvoir notre ville et notre port est précieux et, comme vous le voyez, il porte ses fruits. Oui. Finalement, mais non le moindre, je veux souligner le travail de l'équipe du port, notamment au développement des affaires Jacques Parquin, que je souligne pas assez souvent, David Berthelot, mais aussi l'équipe projet qui a un coup que les contrats sont signés, qui font que les projets sortent de terre. Je pense à Sylvain Gendron, puis à Steve Jean chez nous, là, qui travaillent, et avec d'autres, là, qui travaillent vraiment à donner le meilleur service aux clients. Vous savez, nous, on se considère comme un… on aime les entrepreneurs, puis on se considère comme un port entrepreneur, donc on aime parler le même langage que les entrepreneurs, on les aime, puis on espère qu'ils nous aiment. Au quotidien, vous contribuez à notre succès et à notre renommée. Cela permet de déployer des projets de grande révergure qui profitent à toute la région. Sans contredit, le projet annoncé aujourd'hui est porteur et rassembleur, et nous sommes convaincus que d'autres suivront. Merci. Par la suite, ce fut l'allocution de M. François Bonnerdet, le ministre des Transports. Bonjour à tous et à toutes. Salutations d'usage, mon collègue Jean. Je suis très heureux d'être avec toi ce matin dans ta belle région, ministre responsable à Mauricie. Mme la députée Louise Charbonneau, députée de Trois-Rivières, nouvellement élue. Félicitations, M. Lamarche, le maire de Trois-Rivières. M. Gaétan Boivin, président directeur général du port de Trois-Rivières. Daniel, un petit coucou particulier à mon ancienne collègue à l'Assemblée nationale. Je suis très heureux d'être ici ce matin encore une fois. Vous savez, le port de Trois-Rivières, c'est un vecteur économique immensément important pour la région. C'est plus de 250 navires qui transitent, 3,9 millions de tonnes métriques de marchandises. Et vous le disiez tantôt, c'est un défi constant, c'est un défi de compétition partout au Québec d'attirer des entreprises qui vont permettre, encore une fois, leur exploitation maximale dans tous les secteurs partout au Québec. Et aujourd'hui, on est immensément fiers de faire une annonce importante. Puis je disais tantôt, vous me dites, c'est un peu un premier jalon, on peut le dire ainsi, pour le port de Trois-Rivières, pour notre stratégie maritime comme gouvernement. Et d'aujourd'hui, on a annoncé un projet où c'est important, 12,5 millions de dollars, une contribution, donc, du gouvernement de 2,5 millions, où la construction a déjà débuté, comme vous l'avez déjà vu. On aura un entrepôt de 1 800 m2, donc, qui permettra l'exploitation maximale de la société pour cette compagnie comme telle, comme vous la voyez à l'arrière. Donc, on est bien, bien, bien heureux. Je vais laisser la partie emploi à Jean dans son discours, mais on est bien heureux, donc, de participer à cette annonce à hauteur de 2,5 millions de dollars. Salutations tout spéciales aussi aux employés des Suns qui sont ici. Je vous vois avec vos casques, donc, j'imagine que vous êtes des employés. Alors, encore une fois, on est bien contents d'être ici ce matin et on souhaite, encore une fois, d'être plus que des partenaires dans le futur dans notre stratégie maritime avec le port de Trois-Rivières pour permettre à d'autres sociétés aussi de venir s'y implanter, de créer de l'emploi et d'avoir une région forte comme d'habitude. Donc, encore une fois, une immense merci. Continuons maintenant avec l'allocution de M. Jean Boulet, ministre du Travail et de l'Emploi, et ainsi que ministre responsable de la Mauricie. Bon matin tout le monde. Encore une fois, ça me fait énormément plaisir d'être ici en Trois-Rivières et de faire une annonce aussi intéressante au plan socio-économique pour Trois-Rivières. C'est un bonheur encore. Et j'aimerais saluer mon collègue François Bonnardel, avec qui j'ai aussi le privilège de travailler de façon presque quotidienne dans des projets qui sont bénéfiques pour l'ensemble du Québec. Jean Lamarche, qui est maire de Trois-Rivières. Jean, bon matin. Gaétan Boivin. Gaétan est ici au port depuis un certain nombre d'années. C'est un homme visionnaire. On ne parle pas assez souvent de lui, mais c'est un catalyseur au port de Trois-Rivières. Et vous le savez, le port est un levier extrêmement important dans ce que Trois-Rivières est et a l'ambition de devenir. Louise Charbonneau, ma nouvelle collègue à Ottawa. Denis Blain, de Ayssen. On est heureux de vous accueillir à Trois-Rivières. Les projets qui sont intéressants comme le vôtre, il y en a peu. Et on veut être une ville attractive. On est une ville qui est extrêmement accueillante, qui a beaucoup d'atouts et d'attributs. Et particulièrement dans un contexte de rentée de main-d'oeuvre, c'est important de faire savoir que cette entreprise-là a aussi la capacité de faire des activités de recrutement à l'étranger. Denis me mentionnait un peu plus tôt qu'ils ont fait des missions de recrutement en Tunisie, au Costa Rica, et éventuellement, avec les 40 nouveaux emplois qui seront à terme créés ici à Trois-Rivières, des emplois bien rémunérés, à valeur ajoutée, on va accueillir des travailleurs étrangers temporaires et on va le faire de façon totalement harmonieuse avec leurs valeurs. Au Québec, on est, et à Trois-Rivières, on est prêts à accueillir ces travailleurs étrangers temporaires-là qui répondent à des besoins concrets de notre marché du travail. Donc, c'est extrêmement bénéfique pour nous tous. Les acteurs, les partenaires du développement économique de Trois-Rivières ne sont qu'emballés par ce projet-là. Et ici, au port de Trois-Rivières, on en a parlé, François en a parlé, Gaétan en a parlé, on veut que ce projet-là constitue un levier ou une première étape vers de grands projets. Il y a une vision qui a déjà été mise de l'avant ici. Ça a été 2020, auquel j'ai eu le bonheur de participer. Là, c'est 2030. Daniel est bien impliqué dans cette vision-là. Il faut avoir les moyens de nos ambitions. Il faut que Trois-Rivières soit une ville qui a la capacité de se distinguer, soit une ville attractive, intéressante, non seulement pour les acteurs de développement économique, mais aussi les travailleurs qui viendront, encore une fois, répondre à nos besoins concrets. Alors, merci aussi aux représentants des médias de faire la promotion de cette heureuse nouvelle pour nous tous, ici en Trois-Rivières, pour la région et pour le Québec. Merci beaucoup et bonne journée. Et maintenant, terminons par l'allocution de M. Denis Blain. Merci de votre présence aujourd'hui. C'est avec grand plaisir que notre entreprise produit d'acier Ayssen s'installe à Trois-Rivières pour ajouter une pierre à l'exécution de notre plan d'affaires. Nous sommes particulièrement fiers de venir dans cette ville en croissance et orientés vers l'innovation et le développement. Depuis 1983 et à partir de Berthierville, Ayssen a su développer un bagage de connaissances, d'expertise et d'habilité dans l'assemblage et le soudage d'équipements de procédés complexes pour les industries de la sidérurgie, des mines, du raffinage de pétrole et de production de produits chimiques. Plus particulièrement, ces deux derniers secteurs ont soutenu notre croissance presque exponentielle au cours des 15 dernières années. Aujourd'hui, Ayssen est reconnu mondialement comme un fabricant fiable, livrant à ses clients des pièces durables, de grande qualité et à forte valeur ajoutée. À partir de maintenant, notre entreprise portera aussi le chapeau, grâce à ses nouvelles installations de la rue Bellefeuille, le chapeau d'intégrateur des composantes de procédés. C'est la tendance aujourd'hui dans les marchés industriels de livrer des pièces totalement assemblées et prêtes à être mises en service plutôt que d'en faire beaucoup de construction sur le chantier de construction lui-même, ce qui est souvent onéreux et coûte beaucoup de temps. Donc, Ayssen, dans son plan stratégique pour suivre cette tendance, a choisi de s'installer ici. D'ailleurs, Ayssen a déjà en main deux commandes importantes qui entreront dans notre nouveau site d'assemblage à la mi-décembre. Les entreprises Flint Hills Resources et ExxonMobil nous ont confié deux mandats importants qui sont tous deux destinés à la région du Texas. Mais au-delà de tout ce que Ayssen peut faire comme entreprise, rien de cette réalisation peut prendre vie sans le partenariat mis sur pied avec le port de Trois-Rivières et avec les différents intervenants gouvernementaux et fédéraux, provinciaux et fédéraux. Ce partenariat avec le port de Trois-Rivières et le support du ministère des Transports du Québec montrent la volonté de ce gouvernement de diversifier les activités autour de notre fleuve, un outil de développement formidable, vous en conviendrez. Évidemment, tout cela va se traduire également par la création d'emplois spécialisés à haute valeur ajoutée et à cet effet, la collaboration d'Emplois Québec sera une clé importante du succès de notre entreprise autant pour le développement de la main-d'oeuvre, le recrutement et le support dans la formation de cette main-d'oeuvre. Ayssen investit de façon régulière dans des programmes de formation ainsi que ses employés, afin que ses employés restent au sommet de leur art et continuent de contribuer au succès de l'entreprise. Enfin, nous aimerions souligner le support continu depuis le début de l'aventure de la ville de Trois-Rivières et du port de Trois-Rivières, qui ont su se mettre en mode recherche de solutions lorsque certains enjeux venaient jamais bloquer, mais faire dévier un temps soit peu notre projet. Leur collaboration était instrumentale dans cette nouvelle usine, qui mènera à terme un investissement de près de 5 millions, en plus d'emplois créés et des retombées annuelles d'autour de 1 à 1,5 million dans des contrats de sous-traitance octroyés à des entreprises locales. Encore une fois, nous sommes fiers et heureux d'être ici aujourd'hui, à annoncer ce projet qui nous permet de contribuer à notre façon à l'essor industriel de la région dans un secteur hautement spécialisé, et ce, on l'espère, pour de nombreuses années à venir. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Blin, qui est le président du recteur général de Haysun. Et maintenant, allons à la première pause. Vite, Sarah, notre présentation est dans deux minutes. Les troubles anxieux débutent souvent dès l'enfance. Apprenons à les détecter tôt pour mieux s'en sortir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo, télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve, et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse. À Lanoray, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Hé, hydro, là! À part m'envoyer des factures, veux-tu même dire ce qu'ils font? Bien oui! Avec plaisir! On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 %. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. On conseille plein de pays parce qu'on est un des leaders mondiaux de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe est une des plus poussées du monde. OK! Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. Ah! Hydro-Québec. Une énergie propre à nous. Pour aujourd'hui, nous n'avons aucun anniversaire à souligner. On continue encore de vous parler de cette fameuse conférence de presse. Et nous avons eu en entrevue M. le maire Lamarche de la municipalité de la ville de Trois-Rivières qui a bien voulu nous parler il y a quelques instants. Et par la suite, ce sera M. Denis Blain. En compagnie du maire de Trois-Rivières, bonjour M. Leuf. Bonjour, bonjour. Ça va bien. Vous avez une belle annonce aujourd'hui. Absolument. Vous avez une partenariat avec une entreprise de chez nous, Besson, qu'on connaît depuis bien, bien des années. Moi, qu'est-ce que je veux vous entendre dire un petit peu, c'est que Trois-Rivières a fait concurrence, on pourrait dire, à Montréal. Premièrement, au niveau du port, je pense que c'est une belle boulevard d'avoir une compagnie comme Besson dans son giron. Absolument. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que Trois-Rivières a la chance, premièrement, d'être situé à proximité des deux grandes villes qui sont Québec et Montréal, mais c'est aussi la chance qu'on a d'avoir un port d'importance à Trois-Rivières, d'avoir aussi un système routier qui nous permet d'y accéder facilement. On parle aussi de tout ce qui est au niveau des trains, aussi du ferrovière qui vient, puis je rajouterais même l'aéroport à ce niveau-là, qui nous permet d'avoir des entreprises de la dimension de Besson qui viennent s'établir chez nous. Pour nous, c'est un gros plus de pouvoir leur permettre de véhiculer des pièces qui sont surdimensionnées en toute quiétude. Et c'est un gros virage pour Trois-Rivières parce qu'on a été autant dire que c'était une nouvelle, qu'il y avait des problèmes au niveau du chômage, de la revoie, des choses comme ça. Il y a une nouvelle vitalité qui s'installe à Trois-Rivières. Vous avez bien raison. Depuis le début des années 2000, on a débuté un grand virage qui était la fin de la mono-industrie des pâtes et papiers, qui nous a emmenés vers une ouverture vers plein d'autres industries possibles, le tourisme en étude, bien sûr, mais aussi tout cet aspect-là avec des compagnies comme Ayssen et Marmen qui viennent ici faire de la production de pièces. C'est pour nous déjà un avantage. Puis aussi d'aller chercher dans d'autres secteurs de différents types, ainsi de multiplier nos types d'économies. Pour nous, c'est la recette du succès, effectivement. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Le Maire, puis bonne chance dans vos prochaines entreprises. Merci à vous. Allons-y maintenant avec M. Denis Blain. En compagnie de M. Denis Blain, il y a le président et le directeur général de Ayssen. Beaucoup de chemin, hein, depuis la première usine, sur la rue Gilles Villeneuve, à Berthierville. Quand vous regardez ça, c'est toute une aventure. En effet, moi, je n'y étais pas, sur Gilles Villeneuve. C'est la famille Harvey, à l'époque, avec les propriétaires qui ont commencé cette aventure-là pour déménager sur Melchers par la suite. Et en 2010-2011, on a déménagé à la Noray, sur la rue Pinot, toujours en mode croissance. Et aujourd'hui, bien, c'est une autre étape de notre plan d'affaires qui se réalise. Pourquoi avoir choisi Trois-Rivières versus Montréal? Je vous pose la question. Ah, bien, écoutez, d'un, c'est très facile de venir à Trois-Rivières à partir de la Noray. OK. C'est 40 minutes sur l'autoroute, premièrement. Deuxièmement, chaque port a sa spécialité. Et puis, je pense qu'ici, avec le terrain qu'il y avait sur la rue Bellefeuille, qui était prêt à nous accueillir, c'était comme une solution facile, parce que, vraiment, l'administration du port, ici, a mis tout en œuvre pour qu'on puisse s'implanter rapidement. Puis, c'est important qu'on le fasse rapidement. Ça, on va consolider les emplois de la Noray, aussi, indirectement, parce qu'ici, ça va être les pièces qui vont être encore assemblées à la Noray. Ça, qu'on comprend qu'ils vont être amenés ici pour être montés. C'est presque, c'est vraiment un client en main, vous allez offrir, encore plus poussé, là. Exactement. C'est ce qu'on va offrir à notre client, à nos clients. Ils le demandent, d'ailleurs. C'est de plus en plus la nouvelle tendance, là, dans le marché. Et, évidemment, ça va augmenter notre capacité, donc, notre capacité d'exécuter des contrats. Et l'usine de la Noray est en très, très bonne position pour plusieurs années, là. Donc, oui. C'est une belle continuité. En tout cas, on vous félicite, puis bonne continuité pour ça. Merci beaucoup. Merci à tout le monde de la région. Merci. Maintenant, on parle de deux nouvelles brèves et on vous reviendra demain sur ces nouvelles. Desjardins et les caisses de la Naudière ont posé un geste de plus pour la réussite scolaire. Et on parle d'une entente triennale de 15 000 $ annuellement qui va être versée au Créval. Nous allons vous en reparler un petit peu plus tard cette semaine. Et il y aura aussi le souper spaghetti, pas souper, un dîner spaghetti cette année, au profit du groupe d'entraide En toute amitié, ainsi que les fameux paniers de Noël. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Sous-titrage ST' 501 Les troubles anxieux débutent souvent dès l'enfance. Apprenons à les détecter tôt pour mieux s'en sortir. Hey, Hydro, là. À part m'envoyer des factures, veux-tu bien me dire ce qu'ils font? Ben oui! Avec plaisir! On fournit à 8 millions de Québécois une énergie propre à plus de 99 %. On déploie des bornes de recharge partout au Québec. On remplace des centrales au diesel par des installations vertes. On conseille plein de pays parce qu'on est un des leaders mondiaux de l'énergie propre et que l'expertise qu'on développe est une des plus poussées du monde. À qui? Wow! Puis on offre la facture Internet aussi. À Hydro-Québec. Une énergie propre à nous. Au CHRDL de Joliette, le 1er novembre, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Roland Coulombe, fils de feu René Coulombe et de feu Rosalman Boisjoli, demeurant à Bertiville. Il laisse dans le deuil sa soeur Lucille Coulombe, plusieurs cousins-cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 9 novembre, dès 13h30, au complexe funéraire Eftério de Bertiville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 16h. M. Coulombe sera énumé au cimetière de Bertiville. Et maintenant, allons à la météo. Alors oui, Daniel, cet après-midi, nous aurons une température de 8 degrés, qui est en sortie de 6 degrés, avec une averse. Ce soir, une température de 6 degrés, qui est en sortie de 2 degrés, avec un risque d'averse. Et cette nuit, une température de 0 degrés, avec moins 5 degrés, avec le ciel généralement dégagé. Cependant, nous aurons un niveau d'humidité très, très haut, avec un niveau d'humidité à 89 %. Nous aurons un niveau qualité de l'air très, très bon, et un niveau du V très, très bas. Mercredi, jeudi, vendredi, nous aurons une température entre 1 degré et 4 degrés. Cependant, dans les ressortis, nous aurons une température entre 1 degré et moins 4 degrés. Alors, merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, William, pour la météo. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 5 novembre 2019. On espère que vous avez apprécié, que vous serez de retour des nôtres demain pour un prochain bulletin. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...